A la frontière nord de la Côte d'Ivoire, les réfugiés burkinabés sont beaucoup plus présents dans les départements de Congo et de Wanglodougou. Eferkesedougou a abrité une récente réunion de coordination du Conseil national de sécurité CNS et l'ensemble des humanitaires pour fusionner leur appui en matière de prise en charge migratoire. Le ministre secrétaire exécutif du CNS, Fidel Sarasoro. Depuis le mois de décembre de l'année dernière, nous avons eu un afflux de réfugiés en provenance essentiellement du Burkina. Nous avons donc examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination, la coordination au niveau central, la coordination au niveau local qui sera faite par les préfets de région. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivre et en non-vivre et les questions liées à la situation de la protection de ces réfugiés. Mais surtout, nous avons parlé également de la question sécuritaire d'une façon générale. Nous avons d'ailleurs félicité et remercié ces populations qui ont accueilli ces populations venues du Burkina. Les réfugiés racontent leur intégration au sein des familles locales. Nous sommes ici, ça fait presque une année comme ça. Notre premier souci, c'est d'avoir la paix là où nous sommes. Des mouvements de population que certains habitants tiennent à relativiser. Les réfugiés, nous on avait accueilli dans les familles. C'est notre vagin, c'est notre famille. S'ils viennent, on ne peut pas les laisser dehors. Pour le moment, on n'a pas fait l'air qu'un. En effet, le site de transit de Nironigue devant abriter les réfugiés burkinabés est en cours d'aménagement. Bâti sur une superficie de 10 hectares et situé à 3 km de la ville de Ouanglodougou, il a été visité par la délégation du CNS et ses partenaires. Écoutons à nouveau le ministre Fidel Sarasoro. Il est le secrétaire exécutif du CNS. On voulait s'assurer qu'avec cet afflux-là, on ne prenne pas de risques pour la population d'accueil et la population ivoirienne. Nous allons nous assurer que tous ces sites-là soient sécurisés. L'objectif, c'est que dès que les conditions seront réunies, que ces populations-là puissent retourner le plus rapidement possible dans leur pays. Les partenaires se sont montrés disposés à accompagner la Côte d'Ivoire. Nous avons entrepris un recensement biométrique de ces personnes. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de dire que, selon le ACR, ils sont à peu près 21 000. Mais il y a 10 000 qui ont été profilés et pour lesquels nous avons des références biométriques. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso partagent une frontière commune longue de 584 km. Et depuis le 29 juillet 2008, les deux pays ont signé un accord de traité d'amitié et de coopération. Delphine Bowiz, Abujan, VOA, Afrique. Decore une autre crushingité, le porviz abandonné. Les hommé적으로 plus écrasés de mon âme, les deux pays ont un ouverture, mais j'ai aussi le réunir barrage d' Pixelidentified, Merci.